Allez salut tout le monde c'est LP pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour cette deuxième partie de l'épisode 20 de notre espèce pokémon perle donc évidemment dans la première partie de l'épisode nous avons commencé la route victoire nous y avons rencontré quelques dresseurs et on s'était arrêté là donc on se retrouve pour la partie B de cet épisode pour finir cette route victoire dans le meilleur des cas si vous voulez je peux vous remontrer ma team j'avoue que je l'ai un petit peu entraîné en vidéo parce que en vidéo évidemment j'ai récupéré tous les objets que j'avais pas récupéré et j'ai aussi combattu tous les autres dresseurs donc nous avons luxré niveau 50, simian vase niveau 47, la cognure niveau 46, parfuré niveau 45, la quo quoque niveau 41 et castorneau niveau 16 voilà c'était mon équipe maintenant on va pouvoir continuer donc là lui on se le fait c'est obligé ah oui je vous avais dit il y a des dresseurs qu'on est obligé de faire on l'a fait parce qu'il y a des dresseurs qu'on peut éviter mais il y a d'autres qu'on ne peut pas un corillon c'est pas un très bon pokémon corillon allez je pense que ma chouille one shot largement il faut d'autres plus que j'ai super efficace on va ouvrir sa one shot du coup on gagne que très peu d'xp allez on reflète lui c'est vrai qu'il est un petit peu plus fort mais ça va ça devrait passer et ça passe au 5 au critique et voilà donc là il faut ça refait à lui il va falloir l'éviter c'est bon on va l'a évité de justesse du coup là à quoi quoi qu'il va nous faire une petite cascade pour escalader ici on va par là bon lui on se le fait obligé ah tiens c'est un brachologue c'est pas courant ça bon je veux dire il y en a peu oh niveau 100 bon bah là je pense que je vais switcher parce que je suis désavantagé je suis désolé et puis et puis j'ai un x4 enfin un x4 dans l'autre pd mais quand même ça reste un x4 je sais pas combien avec ça ça m'a pas mis live du coup s'il refait enfin j'ai peur quand même parce que je crois que ça a une photo de critique je crois donc s'il fait un crit je suis mort ah ça peste c'est pas mal du tout ouf la traco charge qui miss il a de la chance il a de la chance on n'empêche il est au niveau 47 le karmash c'est étonnant qu'il est karmash c'est pas 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 karmash non par là il n'y a rien il me semble qu'il faut continuer par ici euuuu j'ai besoin qu'il voit les vals milieu on va monter en haut est ce qu'il tend la tête lui ou pas alors tu tournes la tête ou pas visiblement du coup on va profiter avant de le combat de aller voir ce qu'il y a par là là oui c'est vrai c'est pour aller là où il y a chemin pour battre le combat j'ai l'impression on ne pouvait pas l'éviter il me semble qu'en haut c'est la fin je crois en haut c'est la fin il me semble du coup vu que cet épisode risque de ne pas durer longtemps ce que je voudrais faire c'est que je ferais le combat contre Barry il y a une petite étincelle la pic toxique ça va s'il a pas de pokémon sol ça va sinon je vais me faire empoisonner enfin pour toi que j'ai un pokémon acier si c'est vrai j'ai pas de pokémon acier et voilà et voilà one shot et bah si il a un pokémon sol ohlala bon bah tant pis on va envoyer ma cognueur ou non à quoi quoi qui l'info 4 je veux pas prendre de risque et puis Kukroi ça peut rater alors on sait jamais du coup oui je me fais empoisonner 45 ça devrait le faire on va vers cascade je pense que c'est ça one shot je pense que c'est ça one shot stab plus x4 pas que ça j'aurais pas vu oh oui ah bah oui parce que c'est vrai cascade ça peut apeurer et voilà et voilà il y a un pokémon qui passe au 42 oh c'est un pingoléon le dernier du coup on va faire un starter contre starter on va mettre lignar oise et du coup là on va faire close combat on a pas le choix bah sans force que je suis plus rapide je suis plus rapide allez close combat direct là je pense qu'il me touche avec une attaque je vais me rendre non ça va il me touchera pas je les tuer je pense qu'il me t'y risquer min de rien parce que Allez, du coup là je pense qu'il ne reste que 2 ou 3 dresseurs et puis c'est bon. Ah oui, je veux que j'en posonne, ça va me faire ça tout le temps. Du coup les objets vont les récupérer plus tard. Allez, on monte. Et combat obligatoire de nouveau. C'est le 4ème qu'on se tape dans cet épisode, je crois, oui c'est le 4ème, oui. Oui, il y en a eu 4, oui, il y a eu le Dracole, il y a eu le Kinesis, il y a eu le Dracologue, il y a eu le Vénérable, il y a ce Dracologue, oui, ça fait bien 4. Et je crois que c'est le dernier de mémoire. Je crois que c'est le dernier, je ne suis pas sûr mais il me semble. Bon, je pense que Luxray, je peux le laisser, hein. Vu que la Sony a la ligue et puis, on ne pourra pas être dans le combat, je peux pas mêler ma fouille. Oh, c'est la one shot. C'est la one shot. Dis donc. Ah bah oui, il va garder Luxray parce qu'il me semble qu'il a un léviatoire si je ne me suis pas de connerie. Du coup, là, je pense que la one shot aussi. Et voilà, ça, c'est fait. Et oui, c'est bien léviatoire le dernier. Par contre, il doit tourner nos 50 ou des trucs comme ça. 49. Ah ! Allez, je ne peux faire que des one shot, moi. Et oui. Triple one shot. En même temps, c'était des gitmots. Attends, si tu as des caramages, j'aurais plus de mal, c'est le normal. Et Luxray, niveau 51. C'est bien. Et voilà, on l'a battu. Et on va pouvoir continuer. Non, ça va. On va là-bas. On va là-bas. On va là-bas. C'est un problème, il peut y avoir des pocumons intéressants dans ces toits de la route du Thorne. Je n'ai pas envie de les capturer. D'après ce que j'ai vu, ma vidéo tuto sur comment on s'appelle les pocumon rares de Jim Rayperve, ça vous a bien plu. Donc, j'essaierai de faire un nouveau tuto d'ici peu longtemps. Du coup, là, on est à la ligue, les amis. On est à la ligue. Allez, cascade. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, pour pas que la vidéo dure trop longtemps, c'est qu'on va soigner nos pocumons. Et on va aller se porter à Paris. Il ne plus on s'arrêtera là, je pense. Évidemment, il faut que je retire un Casse-Pordeau, parce que sinon, ce n'est pas un vrai match. Et du coup, le Pokémon a... Oh bah, j'ai envie de prendre... Euh... Je vais prendre Palkia. C'est pour sûr qu'il est en fait. Je vais prendre Palkia. Et Palkia, comme je vous ai dit, ce n'est pas sûr que je vais prendre à la ligue. C'est vraiment que si je... L'air. Donc là, normalement, il va arriver. Et voilà, il est là. Arrête tout. Ne fais pas un pas de plus sans moi. C'est vrai qu'il y a la ligue Pokémon, hein. Moi aussi, c'est pour ça que je suis là. De défi comme ça, on va se voir qu'il est digne d'apporter la ligue Pokémon. Allez, c'est parti. Pour l'ultime combat. Entre... Ça va. Je commence... Je suis avantagé, ça va. À 48, quand même. Vous voyez, son starter, il doit être niveau 53, je crois. 53 ou 55. Vu le niveau de son premier Pokémon est mal. Bon, je pense que ça ne va pas m'entraider, je pense, à cause de la baisse de stats et de son niveau. Bon, il lui reste très peu de PV. Tiens, un demi-tour. Il va switcher sur quoi ? Ah, on flex. Ouh, attends, je vois le truc de venir. Hum... Oui, il a 6, mais je crois dans le complexe. Ah, non, je prends un risque. Donc au pire, je vais... Je sais pas quoi faire. Mon pire, on s'en fout. Barry, il peut pas utiliser de potion. Au pire, je fais le hurlement. Non, je vais attaquer. Je vais faire le conseil. Bah, je sais qu'il a 6, mais bon... Ça m'embête de perdre un tour comme ça. Et puis, je sais pas vraiment s'il fait 6... Ah non, il fait pas 6, mais... Il fait plaquage. Ah, purée, ça me fait mal. C'est vrai que ça stade, mais quand même. Ah, j'ai résisté. Bon, bah, je vais finir sur un petit gros éclair. Ça me fera aider l'extrait. Si j'avais pas perdu d'attaque, je l'aurais mis KO, je pense, mais... Donc là, on va envoyer signe à bras. Et à mon avis, un petit mad punch devrait suffire. Allez, mad punch. Mais oui, ça suffit. Voilà, il renvoie tout à tort. Il ne sait plus que nous. Je sais pas... Je sais pas si je tente le mad punch. Non, je préfère faire une route de feu. Parce que mad punch, j'ai peur que ça ne mette pas de KO. Oh, votre feu, ça n'a pas mis KO. Voilà. Par contre, là, il ne faut pas qu'il mette KO. Parce que sinon, on est mal. Ça va, j'ai résisté. Et là, on peut faire le mad punch. Allez, c'est bien vrai, c'est niveau 48. Et là, il n'envoie pas que Léon. Et bien, on va faire pareil que pour celui de la route de victoire, on va faire un close combat. Enfin, c'est peut-être pas diligent, vu que j'ai perdu de la langue. Mais bon. Au moins, il nous aura servi à quelque chose. Il m'aura... En fait, je... Je sais même pas si j'ai bien fait de rester, là. Parce que... Ah, quand même, j'enlève tout ça, vu que ce combat... Pas mal. Là, à mon avis, il va me mettre KO. Il y fondre. Bon, mais je ne vais pas me sentir que sans le crit, il me tuait. Alors, je n'ai pas de regret. Et on va faire un petit balayage, ça devrait suffire, je pense. Oulala, ça fait mal. Ce qui m'a fait. C'est bon, il est KO. Un galopard. Allez, il va prendre un Quack Quack. Et bon, je vais tester Vivre Aquac. Avec le casquade, contre Grolem, ça n'avait pas fait vraiment beaucoup de dégâts. Enfin, ça avait mis plus de 1000 lives, ça n'avait pas de one shot. Et en plus, Vivre Aquac, ça ne va pas rendre confus. On tente. Moi, j'ai bien fait de faire Vivre Aquac. Parce que la brûlure, ça divise l'attaque par deux. Alors, c'est très bien fait de jouer dans l'ospect. En plus, ça, l'idéal, ça serait que le deuxième Quack Quack peut rendre confus. Mais je pense que je pense que je pense que je peux quand même le faire. Je pense que je pense que je pense que le Zénith qui a augmenté les dégâts de la brûlure. D'ailleurs c'est une même question que je viens de poser là. Est-ce que le zenith augmente les dégâts de la brûlure ? Ça par contre je sais pas. Je sais que ça augmente les dégâts de la brûlure. Je sais pas, les dégâts que j'ai reçu étaient corrects. Je sais pas. Ou il devait y avoir un facteur mais très peu minime. Voilà il est KO. Le soleil il sert plus à rien. De toute façon je crois que c'est le troisième tour du zenith du coup plus que deux tours. Et on va prendre Palkia. Là je dis ça mais... Je sais même pas si j'ai des trucs qui va être le casse contre lui. Si il doit avoir des trucs. On va faire pas sur Yves. On va aller gros bourrin. On va pas se priver. On va pas l'humilier. Quoi ? Pas sur Yves. Ça m'est même pas midlife. C'est quoi cette blague ? Je sais que j'ai d'autres niveaux de moi mais quand même. Ça m'est même pas midlife. Et en plus il va récupérer de la vie avec son attaque. On va essayer d'infogriffes. On va essayer d'infogriffes. Pour l'espoir que ça inflige plus peut-être. J'ai pas regardé la nature de Palkia. Beaucoup critique. Oh j'ai eu de la chance. Parce que moi j'ai pas regardé la nature de Palkia du coup je sais pas si il est plus fort en attaque ou plus en attaque SP. Du coup voilà. Mais c'est un Scarino le dernier. Bon bah là on va faire une agrogriffe. Dans le cas où c'est mieux dans le physique. Mon bâche est meilleur dans le soulet du coup. Ça marche pas actuellement. Regardez voilà. C'est un même midlife. Franche nuit bon bah ça va. Ça devrait pas mangler beaucoup. Voilà. Y'a plus de soleil. Et là je pense que le Patio Rift. Peut tuer. Parce que. Euh. Ah non ça tu me mets pas. Voilà. Bon voilà. Bon bah là. Voilà. C'est bon. C'est fini. Au revoir. On a battu notre rival. Voilà. Yenième fois. Et bien. J'imagine que je ne suis pas prêt pour la ligue Pokémon si je pars contre toi. C'est trop nul mais attention. Je vais m'entrainer et grévir les échelons jusqu'au sommet de la ligue. Je veux être le maître. Le plus grand dresseur de signaux. Attention Louis. Ne t'avise pas de perdre ou compliquant qu'avant moi. Et voilà. C'est fini. On a battu notre rival. Et on fera une petite sauvegarde. Voilà. Voilà. C'est parti. Si vous avez aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc évidemment. Dans le prochain épisode on s'attaquera à la ligue. Vu que la ligue c'est quand même assez long. Je crois que je ferai deux épisodes. Deux parties aussi. Une partie 1. On fera peut-être deux. Peut-être deux membres du Conseil 4. Et puis on fera le reste de la ligue dans le deuxième. Evidemment vu que la ligue c'est un niveau assez élevé. Je vais entrainer en vidéo beaucoup mes Pokémon. Pour que les niveaux fassent au C4. Et au Maître bien sûr. Et là je vous ai fait attendre une semaine. Pour la seconde partie de cette épisode. Mais je pense que ça sera peut-être moins long pour l'épisode 21. Allez. Sur ce je vous fais de gros bisous. Et je vous dis. Bye à tous. Sous-titrage ST' 501 . Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501